Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous voici au premier dimanche de l'Avent. Plus que jamais, nous sommes tournés vers le Christ Jésus qui vient, qui reste mystérieux comme un enfant à naître qu'on ne connaît pas encore, mais qui occupe toutes nos pensées et qui est l'objet de toutes nos activités. On le voit quand, dans une famille, on a la joie de se préparer à un heureux événement. Tout tourne autour de celui qui est là, mais pas encore là. Celui que la maman porte est déjà le centre de l'attention de toute la famille. Les frères et sœurs se l'imaginent. Le papa prépare sa chambre. La maman organise ce qui doit l'être. Je prends cet exemple un peu naïf, parce qu'il y a le danger pour nous de l'habituation. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, il y a l'Avent. Alors, on dit qu'il faut attendre Jésus. Mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre ? Est-ce qu'il va vraiment venir ? Est-ce qu'on va avoir une surprise ? Est-ce qu'on va vivre quelque chose ? Est-ce que ce Noël sera différent des autres ? Après tout, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Il n'y a pas de raison que notre vie s'illumine d'une lumière particulière. Pourquoi cette année ? C'est même le contraire. À vue humaine, cette année, on peut dire que les jours qui s'annoncent se semblent plutôt sombres, que ce soit au niveau de la marge de la société ou de nos collectivités. Et donc, finalement, le temps de l'Avent apparaît pour nous comme l'occasion de nous dire « Mais est-ce qu'on est sûr d'être en attente ? » Au-delà de Noël, qui n'est pas un anniversaire, qui n'est pas un simple rituel qu'on recommence chaque année, mais qui est le cœur de la vie ecclésiale, qui crie « Viens Seigneur Jésus, Maranatha ! » qui attend la seconde venue du Christ dans la gloire. Le temps de l'Avent est pour nous l'occasion de nous dire « Est-ce que je suis vraiment sûr d'être en attente ? » « Est-ce que j'attends encore le Seigneur Jésus ? » Un des moyens très simples de vérifier, c'est de regarder le sentiment d'évaluer, le sentiment de maîtrise que nous avons de notre vie. Si on a l'impression de tout organiser, que notre vie nous appartient, qu'elle tourne autour de nos projets, de nos réalisations, que c'est nous qui faisons avancer les événements, probablement nous ne sommes plus en attente parce que nous ne sommes plus dans un état de dépendance. Celui qui attend dépend de l'autre qui vient. Regardez comme deux amis peuvent s'attendre, par exemple, à l'occasion de vacances, que l'un vient chez l'autre. Celui qui attend dépend de celui qui vient, dépend de lui, des circonstances de son voyage et de ses décisions. Si celui qui est en route décide de faire une halte, eh bien, celui qui attend devra attendre un temps supplémentaire, celui qui, en plus du temps du voyage, est consacré à la halte dans le voyage. Donc, c'est l'occasion pour nous, dans le temps de l'Avent, de nous remettre devant cette évidence « notre vie ne nous appartient pas ». Si nous pensons la maîtriser, il nous faut nous débarrasser de cette illusion. Et puis, nous mettre à l'œuvre de ce qui est vraiment important dans le temps de l'attente, qui est la préparation de la rencontre. Finalement, la qualité de la rencontre dépend de la manière dont nous nous y préparons et dont nous préparons cette rencontre. Et on peut même presque dire que celui qu'on attend sera à l'image de la préparation, à l'image de l'attente dans laquelle nous nous sommes investis. Pour reprendre cet exemple de l'ami qui va pour des vacances chez un autre, regarder dans quelle maison il est accueilli, dans quelles attentions sont déployées, ça va changer sa manière d'être, ça va changer la rencontre, mais ça va changer aussi le cœur de cette personne qui est accueillie. Donc, on peut dire que radicalement, et c'est pourquoi la Vierge Marie a une place éminente dans le temps de l'Avent, il nous revient d'enfanter le Christ, pour notre part, à notre manière, mais il nous revient d'enfanter le Christ, à nous tous, chrétiens. Alors, il nous faut entendre ces paroles de l'Évangile, « Tenez-vous sur vos gardes ». L'attente est importante et c'est une veille également. Une veille parce qu'il y a un contexte d'hostilité, il y a un contexte d'un grand combat, d'un grand cataclysme, d'un immense bouleversement du monde. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées, désemparées, par le fracas de la mer et des flots. « Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées ». Nous retrouvons cette dimension que nous avons déjà soulignée, il ne faut pas espérer maîtriser quoi que ce soit. Le Seigneur insiste par ces images d'un genre littéraire particulier, qui est l'apocalyptique, le Seigneur insiste pour dire « On ne maîtrise rien quand c'est comme ça ». Quand il y a un raz-de-marée, quand il y a un orage très grand, une tempête immense, on ne maîtrise rien, on est tout petit, on est balotté, on est balayé, et c'est déjà beau si on arrive à trouver un refuge. D'où vient l'idée que nous maîtrisons notre vie, que nous pouvons l'organiser à notre gré, et qu'elle concerne simplement nos petits projets ? Alors comment agir ? Rester éveillé et prier en tout temps. Rester éveillé et prier en tout temps. Vous voulez avoir, obtenir la force, pour échapper de tout ce qui doit arriver, de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. À tout est là. Se tenir debout devant le Fils de l'homme. Non pas debout devant lui dans une espèce de bravade, dans un rapport de force, ni même tenir debout par nos propres forces, surtout pas, encore moins, c'est impossible d'ailleurs. Mais nous tenir debout comme lui est debout. Le Fils de l'homme vient dans la nuée, avec puissance et grande gloire, il est debout. Le Christ ressuscité apparaît à ses apôtres, il est debout. Le livre de l'Apocalypse nous décrit l'agneau immolé, il est debout. Donc nous devons nous tenir comme le Christ, c'est-à-dire vivre en chrétien, dans ces grands cataclysmes, nous tenir debout parce que c'est la position du veilleur, mais surtout parce que c'est la position du Christ ressuscité. Or, pour tenir debout, je le disais, on ne peut pas compter sur ses propres forces. Et c'est sans doute pour nous un exercice important cette semaine que de faire le bilan des peurs. Les hommes mourront de peur, dit le Seigneur Jésus. De quoi avons-nous peur ? Où sont nos peurs ? Elles concernent les autres, elles concernent le monde, elles concernent notre péché, sans doute. Elles concernent des tas de sujets, elles s'orientent vers des tas d'objets qui ne devraient pas nous faire peur. À commencer par ces grands cataclysmes qui sont annoncés, ils ne devraient pas nous faire peur. Par contre, il y a des choses qui ne nous font pas peur et qui devraient nous faire peur. Avoir peur des autres, avoir peur des grands péchés, avoir peur de... Non, mais avoir peur de soi, sans doute. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. On ne tiendra pas debout, on ne sera pas capable de prier en tout temps si notre cœur devient dur comme la pierre. Les trois vont ensemble. Restez éveillés, priez en tout temps. Oui, mais attention, que votre cœur ne s'alourdisse. Si votre cœur devient dur, c'est fini. Vous ne pourrez pas tenir debout. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Même notre péché ne doit pas nous faire peur. Même si nous avons péché, nous ne devons pas être apeurés. Pourquoi ? Parce que notre péché n'empêche pas le Seigneur d'agir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser proliférer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans l'anxiété, il ne faut pas tomber dans l'inquiétude à cause des péchés que nous avons commis, mais nous demander ce que nous pouvons faire de bon et de juste maintenant. Nous demander comment le Seigneur agit maintenant, comment est-ce qu'il nous façonne. Et pendant que nous nous inquiétons et que nous nourrissons mille anxiétés à cause de ce qui dans notre vie nous déplait, nous ne voyons pas l'essentiel qui est comment est-ce que nous refusons la lumière. Où est-ce que nous refusons la lumière du Christ ? Où est-ce que nous refusons de croire à ce cadeau que Dieu nous fait de lui-même ? Alors, frères et sœurs, tournons-nous vers la Vierge Marie et confions-lui toute notre marche de l'avant, notre préparation à Noël. N'ayons pas peur des autres, du monde, des grands cataclysmes, des grands combats spirituels, de la vie. N'ayons pas peur de tout ce qui nous fait peur, habituellement, à commencer par notre faiblesse. Mais ayons peur d'avoir un cœur dur, un cœur qui ne ressemble pas à celui de la Vierge, c'est-à-dire capable de regarder les choses simplement telles qu'elles sont. Demandons-lui de nous apprendre à ouvrir les yeux. Demandons-lui de nous apprendre à nous abandonner, à être dans un état de totale dépendance par rapport à celui qui vient, le Christ notre Seigneur. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, insiste, cette semaine, ou pendant cet avant, ou même pendant cette année liturgique, vous n'allez pas entendre des enseignements que vous ne connaissez pas déjà. Il le dit carrément. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Vous n'allez rien entendre de nouveau. Vous n'allez pas entendre des choses que vous ne connaissiez pas. Mais faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions. Faites de nouveaux progrès. Grandissez dans la simplicité de cœur. Redoublez dans les efforts pour vous abandonner, pour renoncer à toute tentative de maîtrise sur ce que vous êtes, pour nous laisser façonner par le Christ. Comme la Vierge, tout simplement, qu'il se passe en moi, selon ta parole. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !